1, 2, 3, 4 ! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 20 avril, il est 20h34. J'attendais que vous fussiez 100, au moins 100, pour démarrer l'émission. Et ça continue de monter, et je vous en remercie. Ce soir, dixième édition de cette émission consacrée au sol. Réseau-Sol, émission produite par la coopérative Rizobium, comme vous le savez. Je me permets de vous la présenter quand même. La coopérative Rizobium accompagne les groupes d'agriculteurs, de maraîchers, de forestiers, de jardiniers, pour apprendre à observer la santé de leur sol en Occitanie. C'est le programme Réseau-Sol. Alors justement, quelques nouvelles du programme Réseau-Sol. La campagne de suivi de printemps bat son plein, me dit-on, chez les 80 exploitants du réseau. « Harmonie », la technicienne en charge de la question, nous donne de temps en temps des nouvelles des nouveaux adhérents sur Facebook. Abonnez-vous donc pour découvrir les profils variés de ces personnes qui veulent mieux connaître leur sol. Ce soir, c'est donc la dixième émission de C'est dans le sol, avec toujours autant de succès. Plus de 300 personnes se sont inscrites. Vous pouvez revoir d'ailleurs les anciennes émissions sur la chaîne YouTube Technolab TV, qui comptent plus de 10 300 vues depuis juin 2020, fois d'animateurs de webinaire. Je peux vous dire que c'est beaucoup, beaucoup. Et le succès continue d'une émission à l'autre. Alors n'oubliez pas aussi d'aller jeter un oeil au tutoriel pour, par exemple, savoir réaliser les mesures de la respiration microbienne et du carbone. La ville dans votre cuisine ou dans votre salon, si vous voulez, c'est filmé à la façon de C'est pas sorcier. Ce soir, donc, pour la deuxième fois dixième émission, pour la troisième fois dixième émission, qui est dédiée à un ami de la famille, de la famille Rhizobiome, un auditeur fidèle, à un internaute qu'il a depuis le début. Il s'appelle Christophe et il a un corps tout neuf depuis quelques semaines. Et paraît-il, m'a-t-on dit, qu'il souhaiterait, maintenant qu'il galope comme un lapin, qu'il a gagné 20 ans de vie grâce à son nouveau cœur, il a un rêve, c'est d'aller voir, chacun a les rêves qu'il veut, il a un rêve d'aller voir la droséra, voilà, de courir après la droséra. Donc, je l'incite, le réseau Rhizobiome, Jacques et Céline, l'incitent à suivre les pas de Coralie, qui sait, elle, où se trouve la droséra, la droséra qui, comme son nom l'indique, porte, est la plante qui porte la rosée et qui attrape des insectes, comme Coralie d'ailleurs, qui prend très bien la rosée le matin, et qui sait aussi, elle se montre très généreuse vis-à-vis des insectes. Ce soir, donc, dixième émission de C'est dans le sol avec Philippe Billet, professeur de droit public, directeur de l'Institut du droit de l'environnement à l'Université Lyon III, le thème « Quel droit pour les sols ? » Mais avant de démarrer, je fais un quiz dans cette émission, voilà. Je vais vous lire trois, quatre phrases d'un livre, et vous allez essayer de me découvrir quel est ce livre, et quel en est l'auteur, pourquoi ? Parce que c'est un livre ancien, et j'ai sauté de ma chaise quand je l'ai lu. Écoutez bien. « Un paysan serait mort de faim plutôt que de ramasser dans son champ une poignée de terre et de la porter à l'analyse d'un chimiste qui lui aurait dit ce qu'elle avait de trop ou de pas assez, la fumure qu'elle demandait, la culture appelée à y réussir. » Deuxième petite phrase, « Le jour où, instruit, enfin, il se déciderait à une culture rationnelle et scientifique, le « il », c'est l'agriculteur, la production doublerait. » Troisième extrait, « Dites-vous, monsieur le député, que l'agriculture agonise, qu'elle est morte si l'on ne vient pas à son secours, tout l'écrase, les impôts, la concurrence étrangère, la hausse continue de la main-d'œuvre, l'évolution de l'argent qui va vers l'industrie et vers les valeurs financières, vous me direz, internaute, et puis Philippe Billet, si vous avez trouvé quel est l'auteur et quel est le nom de ce livre qui a été publié. Je vous donne juste un indice au cours. Non, je ne vais pas vous le dire, en fait. Philippe Billet, bonsoir. 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 Vous avez une petite idée, peut-être ? Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Philippe. Vous avez une petite idée, peut-être, mais vous ne dites pas la réponse, si vous l'avez. Je pense que ça va être publié. Bon, je m'en doutais, ça ne m'étonne pas. Donc, quel droit pour les sols ? Pourquoi ce sujet ? Parce qu'il faut bien aborder tous les sujets. Et puis, parce que, finalement, la question du droit est importante, parce que c'est dans le droit, dans un état de droit que l'on fixe les choses. Alors, justement, Philippe, le sol, est-ce qu'il existe en droit ? Et quel est votre regard, vous, en tant que juriste, pour ce sujet, pour lequel nous avons interrogé jusqu'à présent des scientifiques, des pédologues, des agronomes, des agriculteurs ? Et donc, vous, juriste, comment vous voyez le sol ? J'ai juste une heure pour expérimenter tout ça ? Non, en théorie, vous avez une demi-heure, mais je vous accorde une heure. Sinon, vous faites comme vous voulez jusqu'à ce que mort s'enfuie de l'animateur et des internautes. Alors, est-ce que le droit existe ? Est-ce que le sol existe dans le droit ? J'avais couture de Dime à une époque que le sol était l'arlésienne du droit, plutôt du droit de l'environnement en tant que tel, parce qu'il n'existe en définitive véritablement comme élément fondateur que dans le Code civil, puisque l'article 552, sans vouloir trop faire de ramener d'éléments juridiques, mais il nous précise bien que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Autrement dit, c'est le sol à partir duquel on fonde la propriété. Donc, c'est un élément qui est très marquant dans ce cadre-là, puisque finalement, il est inscrit dans ce qui constitue la constitution civile de la société avec Napoléon Ier dans le Code civil. Et donc, c'est l'élément fondateur. Une fois qu'on est sorti de ce contexte-là, mais il faut bien comprendre ici le sol comme une surface en tant que telle, auquel les volumes donnent une certaine épaisseur. Lorsqu'on va le chercher dans le Code de l'environnement, on ne le trouve pas. Du moins, on le trouve, mais un peu de partout, assez curieusement. On ne le trouve pas dans les milieux physiques. Ensuite, il y a plusieurs dispositions concernant les milieux physiques. Les deux sols concernés, c'est l'air et l'eau. Donc, le sol n'y existe pas en tant que tel. Lorsqu'on s'attache au patrimoine commun de la nation, c'est-à-dire le tout premier dispositif, celui-ci vise un certain nombre d'éléments, milieu naturel, espèce, etc., comme faisant partie du patrimoine commun, et le sol n'y est pas. Il n'y a été introduit qu'en 2016 avec la loi biodiversité pour nous dire simplement qu'il contribue au patrimoine commun, donc il n'est pas un élément de ce patrimoine commun. Ce n'est pas terrible. Comment on peut expliquer ça, Philippe? Ça paraît étonnant. La richesse de la France est toujours venue de son sol. La France a toujours été une puissance agricole. On n'arrête pas de parler du droit du sol. La souveraineté des États est fondée finalement sur le sol, la protection du sol. Pourquoi on accorde si peu d'importance au sol ? Pourquoi ? À vous entendre, on ne le considère que comme une surface. Alors, on ne le considère pas que comme une surface dans tous les dispositifs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On le considère notamment comme élément de production dans le code rural. Mais assez surprenamment, dans le code rural, le sol n'existe pas. Comment ça ? On ne parle que de fond, on ne parle que de terre, on ne parle que des terres. Le sol n'y est pas dans sa pleine expression. Ah bon ? Oui, assez curieusement. En revanche, on le trouve beaucoup dans le code de l'urbanisme, puisque dans le code de l'urbanisme, tous les éléments utilisent une des qualités du sol, c'est sa résistance mécanique, et donc comme support de construction. Et il n'est, à part lorsqu'on a les zonages qui concernent les espaces naturels ou l'agriculture, il n'est en fait considéré que comme support. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on le trouve peu ? Peut-être parce qu'il est présent, sans qu'on le remarque, il est assez discret finalement. On marche dessus, on ne cherche pas à savoir sur quoi on marche, on ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans. C'est comme si c'était, on va dire, un fait acquis. Si on va plus loin, c'est quand même un élément, assez curieusement d'ailleurs, c'est un élément fondamental pour les États. Parce que le sol, c'est le territoire des États, et le territoire est quand même à des trois éléments constitutifs de l'État, avec le gouvernement et la population. Ce qui fait que, de ce fait, il est l'élément, on va dire, fondateur. La preuve en est, des États peuvent disparaître. Et on se pose d'ailleurs la question, en droit international, avec la submersion marine, que vont devenir les États pour lesquels le territoire va être absorbé, va disparaître. Le sol va disparaître sous les eaux. Est-ce qu'ils vont toujours être des États, ou autre chose que des États ? Donc, c'est un élément vraiment déterminant. Et ça peut expliquer peut-être aussi les raisons pour lesquelles l'Union européenne a eu beaucoup de difficultés, a d'ailleurs toujours beaucoup de difficultés, à intervenir dans ce domaine. La directive sol qui a été avortée. Ah oui, le projet qui était remarquable, d'ailleurs. Enfin, qui était remarquable. C'était une très belle avancée sur la protection des sols, que de faire un texte cadre, comme on avait su le faire avec la directive cadre sur l'eau, en 2000. Et malheureusement, le projet a effectivement avorté. Il y a eu énormément de réticences de la part des États. Et je pense, mais ça n'est que mon point de vue, que pour des raisons cachées, on va dire, en inconscient des États, c'est que l'Union européenne ne pouvait pas s'intéresser au sol, parce que si elle s'intéressait au sol, elle s'intéressait au territoire des États, donc aux États eux-mêmes. Et la preuve en est, c'est que lorsqu'on regarde dans les différentes directives ou règlements communautaires, les seuls cas où le sol en tant que tel est visé, à part l'aspect d'agriculture, c'est essentiellement ce qui concerne les expositions de construction aux risques technologiques, à proximité. Les seuls cas où on a une réglementation, mais pour le reste, il n'y a pas de réglementation, c'est laisser à la discrétion des États. – D'accord, donc dans la pensée européenne, s'intéresser au sol, c'est finalement remettre des frontières, donc c'est un peu d'unier l'existence de l'Europe, c'est ça ? – Non, au contraire, c'est de faire de l'Europe un territoire unique. – D'accord. – Puisque ça ne serait qu'un territoire unique. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors, il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y a quand même des aspects très économiques derrière, notamment lorsqu'on s'est intéressé aux questions de pollution des sols dans la directive cadre. Le projet de directive cadre, lorsqu'on s'est intéressé à l'exploitation du sol, cela donnait une emprise supplémentaire de l'Union sur le droit de regard des États, sur leur propre territoire. – Et ça, les États n'ont pas aimé, notamment les anciens États industriels, Allemagne, France et Grande-Bretagne, qui je crois ont beaucoup renacelé, parce qu'ils pensaient que l'Europe allait les emmerder sur la qualité de leur sol anciennement industriel. – Exactement, et surtout, les industriels, eux-mêmes, qui pensaient qu'il y a quand même, d'après les recensements, ne serait-ce qu'en France, à peu près 300 000 sites publiés, ce qui n'est pas rien. Donc, si la directive cadre imposait une remise en l'État effective, ça aurait coûté très cher. – Ça aurait coûté très cher. – Ça peut donner. – D'accord. C'est quand même fascinant, Philippe Billet. Comme vous l'avez dit, un des trois piliers de l'existence d'un État et son sol, en tant que surface, et pourtant, en France, il n'est pas dans le Code de l'environnement. Le sol, c'est quoi ? C'est un impensé juridique ? C'est un acte manqué ? Il n'a pas d'existence en soi, d'un point de vue juridique ? Ça paraît fou de penser ça. – Il a une existence en tant que telle, puisque c'est le fondement de la propriété. – Ah, voilà. – Oui, c'est le fondement de la propriété, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une civilisation sédentaire, contrairement aux civilisations nomades. Pour les civilisations nomades, le sol, ce n'est qu'un moyen de passage. Lorsqu'on est dans les autres États qui sont sédentaires, le sol, c'est l'ancrage. On a une expression juridique, d'ailleurs, qui est très fameuse sur ce point, qui nous dit que les choses meubles sont les choses villes. Donc, tout ce qui bouge, ce n'est pas bien. Parce qu'on ne peut pas le maîtriser en tant que tel. – Oui, ça justifie la colonisation à une époque, d'ailleurs. – On le voit. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'expressions qui montrent bien en droit l'attachement au sol. Lorsqu'il est dit qu'on va rattacher un bien au fond à perpétuelle demeure, ça veut dire que c'est un bien qui est meuble, mais parce qu'on va lui conférer un caractère immobilier pour le rattacher au fond et lui permettre une meilleure force de propriété par rapport au meuble qui lui circule. Donc, on a quand même cet ancrage-là. – Mais en définitive, le sol n'existe que par l'usage qu'on en fait d'un point de vue juridique. F-A-M-E. – Ah ! – Oui, c'est la bonne femme, la femme a la réputation. – Oui, mais il faut bien chercher le sens des expressions parfois. S'il le fait de façon paisible, alors il pourra devenir propriétaire. Au plein sens du terme, il y aura un transfert du bien parce qu'il se sera comporté comme le vrai propriétaire pendant 30 années, alors que le propriétaire, on va dire, qui aurait dû manifester son intérêt ne l'a pas fait. Donc, on a considéré que socialement, il n'avait plus à conserver son bien, on le passait dans les mains de l'autre. – Mais c'est ça que ça a déjà été appliqué, ça, dans un pays comme la France, où il y a des actions aux droits de propriété. – Ah oui ? – Bien sûr. – Dans quel cas, par exemple ? – Dans le cas où, dans un acte de vente, on n'imagine pas que le bien appartienne à un tiers, qu'il y a une erreur, par exemple, que la personne l'utilise effectivement en se considérant comme véritable propriétaire et qu'il n'y a pas de revendication du vrai propriétaire, eh bien, il y a le transfert qui se fait. – D'accord. – Et puis, dans ce cas, par rapport à la mise en culture, on a le régime de ce qu'on appelle les terres incultes et manifestement sous-exploitées, où dans certains cas, le propriétaire n'exploite pas correctement son bien, donc ne le met pas en valeur à des fins agricoles, eh bien, il y a toute une procédure qui permet de le priver de la jouissance de son bien et de la transférer. Alors, il garde la propriété du sol, mais il en perd la jouissance et donc il ne doit pas conclure un bail avec un tiers qui, lui, va exploiter le bien. Donc, on voit bien qu'il y a un ancrage social extrêmement fort puisque son utilisation est considérée comme, on va dire, finalement, d'intérêt général pour justifier qu'on en prive la personne. C'est très subjectif, ça. Qui va décider qu'un terrain est considéré par les autres agriculteurs comme étant malmenés, comme étant vins ? Est-ce que ça ne dépend pas de la culture du moment, de la culture agricole du moment, des objectifs ? Exactement, puisqu'on le fait par comparaison avec les autres alentours. Donc, ça va dépendre dans ce cadre-là, effectivement. Et c'est d'ailleurs le fait, on s'était beaucoup posé la question en droit lorsqu'on a eu la politique des jachères. Lorsque certains propriétaires de sol à vocation agricole voulaient placer leur terrain en jachère à des fins écologiques, le risque était que d'autres puissent demander à venir cultiver parce que c'était manifestement sous-exploité. Donc, c'est déjà arrivé que des agriculteurs s'opposent à un autre parce qu'ils voulaient faire un autre type d'agriculture, parce qu'ils voulaient faire de la jachère, j'en sais rien, du bio, de la conservation des sols, j'en sais rien. Ça a pu arriver, ça. Ils disent non, ça, on n'en veut pas. Et c'est bien pour ça qu'on a établi un régime juridique des friches pour éviter que ceux qui les fassent volontairement en friche se retrouvent avec cette contrainte de devoir exploiter, faute de quoi ils risquaient de perdre la libre jouissance de leurs biens. C'est passionnant. Ça doit quand même être difficile de contredire le droit de propriété qui est un des éléments majeurs de la Constitution, non ? Oui, c'est l'article 17 de la Constitution qui indique le droit de propriété. C'est d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 le seul élément où on a le rapport de l'homme au bien. C'est le seul. Tout le reste, ce sont des rapports individuels. Donc, tous les autres textes concernent les rapports de l'individu à l'État ou les rapports d'un individu à lui-même. Et le dernier, c'est l'article 17, le rapport de l'homme au bien à la propriété. C'est vraiment un acquis de la révolution. C'est un droit, un viol à la vraie sacrée et il y a toute une série de procédures pour en être privé légalement à des fins d'intérêt général. Mais on voit bien cet ancrage qui est plus fort. Et d'ailleurs, vous parliez de mise en culture, de mise en valeur du sol. Ça me rappelle les différents textes qui ont pu, en droit international, fonder l'appréhension des terres par les explorateurs, par les découvreurs. Il y a un texte de Vattel qui est extrêmement intéressant qui s'appelle assez curieusement « Le traité du droit des gens ». Et dans ce texte-là, il va trouver la justification de l'appréhension de terres à l'étranger en considérant que ceux qui étaient sur place, du fait qu'ils ne les cultivaient pas, c'est ce qu'on appelait des terranulus, donc des terres sans maître, parce qu'elles n'étaient pas occupées au plein sens du terme et que donc on ne spoliait personne en les rattachant à la couronne de France à la couronne d'Espagne, du Portugal, etc. Et donc, il y a toute une série de textes extrêmement forts, une espèce de doctrine, finalement, qui a été créée de toutes pièces par rapport à l'usage qu'on pouvait avoir du sol. C'est à quelle époque, ça ? C'était le XVIIe siècle. Est-ce que ça, ça n'a pas inspiré le législateur en France ? Vous savez, la fin des veines pâtures et l'encosure des champs, la fin du XVIIIe siècle. Ah non, mais la question de la fin des veines pâtures et autres, c'était parce qu'on a eu une très grande phase de singularisation de la propriété. Il n'y avait plus des éléments de mise en commun de patrimoine. À partir du moment où on a eu l'industrialisation de l'agriculture, on n'avait plus besoin des autres pour mettre en valeur les sols. Donc là, on a pu avoir une appropriation. C'est comme si, finalement, on avait une espèce de communautarisme obligé parce qu'on ne pouvait pas tout seul mettre en valeur son bien. Et à partir du moment où on a pu le faire seul, la mise en commun ne se justifiait plus. Après, la mise en commun, les veines pâtures faisaient que les vaches perdaient leur bouse, leur fumier un peu partout. Oui, mais tout à fait, bien sûr, oui. Et enrichissait le terrain. Voilà. Question de François Bétard pour vous sur Internet. Jusqu'à quelle profondeur le droit de propriété s'applique-t-il au sol ? Est-ce qu'il s'applique au sous-sol ? Alors, la bonne vieille formule latine disait « uscuae ad in feroz » c'est-à-dire « jusqu'aux enfers ». D'accord. Non, oui, c'est la formule qui était dans ce cadre-là. En fait, il n'y a pas de détermination de profondeur du sol. Il n'y a pas de détermination juridiquement de propriété. En réalité, on va considérer que la propriété s'étend jusqu'où l'homme peut effectivement l'exploiter. Oui, mais ça, c'est vague. Oui, c'est très vague. Mais on le voit, on l'a vu par exemple lorsqu'il y a eu le percement du métro à Paris, on s'est posé la question quelle était la valeur du sous-sol et jusqu'où était la propriété souterraine. Et on a considéré qu'à partir du moment où la nappe phréatique était à moins 30 mètres pour une voiture, il n'y avait plus d'usage du sol à ce moment-là. Eh bien, la valeur du sous-sol était dégressive de 10 % tous les 3 mètres par rapport à la valeur de la surface. Autrement dit, à moins 3 mètres, c'était 90 % de la valeur, à moins 6 mètres, 80 %, etc. Jusqu'à 0, jusqu'à 30 mètres. Et à 30 mètres, on expropriait quand même, mais on admet qu'il y a une propriété puisqu'on exproprie, mais on n'adamnise plus puisque ça n'a plus considéré comme étant de valeur. D'accord. Et est-ce que la réforme du code minier, c'est une autre question internet d'Anne qui mène, la réforme en cours du code minier peut changer cette définition ? Non, non, elle ne changera absolument rien sur la question parce que la mine, c'est un élément particulier. Justement, ce que je citais tout à l'heure dans l'article 552 du code civil, la propriété du sol en portière du dessus et du dessous, c'est le dessous sauf disposition prévue en matière de mine. Et en matière de mine, voilà. Et ce qu'on appelle la mine, en fait, c'est l'enveloppe juridique du minerai sur lequel on va donner un droit d'exploitation. D'accord. Voilà, d'accord. Et en définitive, il n'y a pas de profondeur particulière, c'est un peu, on peut faire le miroir avec la hauteur. Avec la hauteur, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'il y avait une appropriation du dessus, ne serait-ce que pour fixer une enveloppe de propriété aux arbres. Et à partir du moment où on a fait la tour Eiffel, on a pu monter plus haut, donc on a dit que la propriété pouvait s'attendre jusque à ce niveau-là. C'est génial. Donc, en fait, on a une approche qui est très matérielle en définitive. Donc, ça fait quelques années qu'on définit des périmètres de protection des aires de captage d'eau potable. Est-ce que ce n'est pas une façon de donner une valeur à une fonctionnalité du sol versus la propriété, versus la propriété, le droit de propriété ? À ma connaissance, ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que la protection des périmètres de captage est née en fait d'observation. d'un spéléologue qui s'appelait Édouard Alfred Martel qui avait reçu que... Oui, oui. Donc, au 19e siècle, c'est le père de la spéléologie. Le père de la spéléologie qui, en se baladant sur le cosmégeant, remarque qu'il y avait une bête crevée sur le sol. Il y avait un ruisseau qui coulait, il boit de l'eau au fond et ils tombent tous malades. Et donc, il fait une interrelation entre le dessus et le dessus. Voilà. Et c'est sous sa... Comment dire ? Sous l'égide de ses travaux scientifiques, sous sa pression que la loi sur l'hygiène de 1902 va créer un article 10 sur, justement, la mise en place de périmètes de protection. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la première fois qu'on va consacrer une limitation de la propriété en vue du sol, en vue de protéger le dessous, en tout cas, pour l'alimentation de potable. On l'avait déjà fait un peu avant, une cinquantaine d'années avant, pour ce qui concernait les eaux thermales. Et là, c'était sous l'égide de Napoléon III parce que l'impératrice génie aimait beaucoup les bains. Il aimait bien prendre les eaux. Oui, mais c'est ça. Il prenait les eaux, donc il fallait protéger les eaux. Mais c'est vrai parce que certains propriétaires usaient leur sol et en creusant coupaient la veine d'alimentation. Réponse du droit, servitude non-fody-endi, on n'a pas le droit de creuser. D'accord. Et à partir du moment où on découvre scientifiquement les interrelations entre le sol et le dessous et donc la qualité des eaux, on va pouvoir interdire par exemple de poser un certain nombre d'éléments, matière fécale, les déjections animales, un certain nombre d'éléments pour éviter justement que par la percolation on pollue le sol. Et donc, cette servitude de protection des captages va faire qu'on va avoir un premier périmètre immédiat acquis en pleine propriété, donc le propriété va être exproprié. Le second, c'est périmètre de protection rapprochée, on va limiter l'usage du système. Et le troisième, périmètre de protection éloignée, où il y a quand même simplement des éléments de contrôle. Ce qui est intéressant, c'est que le propriétaire va pouvoir être indemnisé de son préjudice de ne plus pouvoir utiliser son sol comme il le veut. D'accord. Et est-ce que ça, ça peut s'appliquer également au captage sur des rivières, à l'irrigation ? Est-ce que le droit peut s'opposer à la mise en place d'une irrigation ? Oui, bien sûr. Puisque la loi sur l'eau les milieux aquatiques, enfin, toute la réglementation sur l'eau, on dirait depuis 1964, prévoit qu'il y a besoin d'une autorisation préalable. Donc, il suffit que l'État, donc le préfet, refuse l'autorisation pour qu'il n'y ait pas le captage. D'accord. Pour les mêmes raisons que celles que vous venez d'évoquer à propos du sous-terreur. Ah, ce n'est pas la même chose. D'accord. Ce n'est pas la même chose du tout, non, non. D'accord. Mais ça ne procède pas de la même réflexion juridique ? Alors, ça va dépendre parce que là, ici, on protège le sol pour protéger l'eau, alors que lorsqu'on a un prélèvement direct dans le cours d'eau, le sol est moins concerné. D'accord. Donc, il y a quand même des cas où le sol, en soi, a une existence juridique et protégé par le droit. Tout à fait. On le voit, ne serait-ce que pour construire. Oui, toujours pareil. Oui. Ben oui. Seul peut demander un permis de construire, celui qui en est propriétaire ou celui qui a obtenu l'autorisation du propriétaire. D'accord. Où il représente le propriétaire. Faut de quoi, il ne peut pas construire. Donc, on a bien cet ancrage dans la propriété. Mais est-ce que pas avec la protection des aires de captage, on n'a pas le début d'une protection d'une fonctionnalité du sol ou c'est juste le sol en tant qu'interface physique ? Non, non. Alors, le sol est protégé ici comme interface. Il n'est pas protégé pour sa capacité, sa capacité biologique, par exemple. Il n'est pas considéré comme un biotope en tant que tel. Et ça, le droit n'évolue pas vers ça, vers la protection du sol en tant qu'écosystème, en tant que fonctionnalité. Ça fait des années qu'on parle des sols, ça fait des années qu'on en parle de plus en plus, que le politique s'en est chargé. La France a décidé d'atteindre le zéro artificialisation net d'ici 2030. Je crois. Pas mal de candidats aux élections régionales s'en sont emparés. Ici, en Ile-de-France, Valérie Pécresse en parle. En région Occitanie, la présidente de région en parle. En région Pays de la Loire, Isabelle Moroncet en parle. La présidente de la région, tout le monde en parle. C'est devenu un sujet politique. Mais est-ce que pour autant, ça fait du... C'est en train de faire du sol un acteur politique, un acteur social. Est-ce que ça veut dire qu'on prend enfin en compte le sol en tant que tel, en tant qu'écosystème ? Alors, malheureusement, on ne le prend en compte que dans une de ses fonctions. Puisque lorsqu'on parle de consommation des terres agricoles, consommation du sol, lorsqu'on parle de sobriété foncière, ça, c'est la nouvelle appellation qui est discutée dans le cadre de la loi climat, résilience et climat. En fait, on prend essentiellement, pour avoir bien étudié le texte, on prend le sol comme une surface. C'est un élément surfacique qui est pris en compte. Ce n'est pas l'élément de qualité naturelle. Et pourtant, pendant la Convention climat, on a parlé du sol, me semble-t-il, du sol en tant que tel. Oui. Et ça se résume, comme d'habitude, à juste une surface. Oui, parce que lorsqu'on va parler de zéro artificialisation nette, de nette étant une balance, c'est un équilibre qu'on a, entre ce que l'on va éventuellement désartificialiser et ce que l'on va artificialiser pour qu'on arrive à quelque chose de net, le texte actuellement ne fait que renvoyer un futur décret en Conseil d'État pour en fixer les termes, mais il n'y a jamais fait allusion au sol en tant que biotope ou milieu naturel. C'est le sol. Autrement dit, on va compenser une surface par une surface. Donc, c'est uniquement, on n'intègre pas le paramètre qualité du sol dans ce cadre-là. Et alors, il y a des réflexions en cours. Je ne souviens que l'ADEME, dans le cadre de GESOL, qui était un groupe de réflexion qui avait été mis en place par le ministère chargé de l'Environnement et qui l'avait confié à l'ADEME, il y avait une étude qui s'appelait UQALISOL qui consistait à essayer de déterminer des indices, donc donner des valeurs indicées au sol en fonction de sa qualité et asseoir l'utilisation possible du sol sur ses qualités. Autrement dit, un sol qui aurait été de très bonne qualité agronomique, par exemple, n'aurait pas pu ou ne pourrait pas, si on veut raisonner dans le futur, ne pourrait pas faire l'objet d'une artificialisation, par exemple. D'accord. Donc ça, ça pourrait rentrer dans le cadre de la loi un jour peut-être ? Ça pourrait. En tout cas, on le voit dans d'autres États. Prenons la Suisse, par exemple, dans la LAT, la loi sur l'aménagement du territoire de 1979. Alors, elle a été modifiée à plusieurs reprises, mais le législateur fédéral va imposer au canton de protéger les meilleures terres, ce qu'on appelle les surfaces d'assolement, les terres d'assolement. Donc, il y a une certaine quantité de terres réparties sur l'ensemble du territoire helvétique et qui sont protégées par les cantons dans les documents d'urbanisme, dans leurs documents d'urbanisme et qui vont faire qu'on ne pourra porter atteinte à ces terres-là que si on le justifie pour... En français, on dirait une raison impérative et en les compensant de façon à pouvoir maintenir la surface. effectivement, la Suisse, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps, notamment, enfin, le seul que je connais, c'est le canton de Genève, il doit rester 150 hectares constructibles, mais pourquoi la Suisse a-t-elle... Pourquoi s'est-elle engagée là-dessus à donner une valeur à la valeur agronomique des sols ? C'est juste une question de surface parce que la Suisse est un petit pays où il y a autre chose ? Ce n'est pas la question, ce n'est pas le fait, à mon avis, mais ça, c'est mon interprétation, ce n'est pas parce que c'est un petit pays, parce qu'un petit pays a sa population et donc après, on essaie d'ajuster. Mais en fait, si on considère la géographie de la Suisse, une fois qu'on a enlevé les montagnes et les lacs, il ne reste plus grand-chose. Une fois qu'on a enlevé les villes, qu'est-ce qu'il reste à cultiver ? Il ne reste plus grand-chose en définitive. Donc, on a besoin d'avoir une économie du sol pour cette raison-là. Ensuite, il y a quand même eu un certain traumatisme pendant la Seconde Guerre mondiale. On oublie toujours que... Ils n'ont pas eu l'heure traumatisée, les Suisses, pendant la guerre, Philippe. Non, il y a eu un traumatisme alimentaire parce que toutes les surfaces de terrain étaient mises en culture parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Par exemple, le jardin anglais à Le Chatel était surveillé par la milice parce qu'on y plantait des pommes de terre. On oublie... Enfin, par rapport à certains états d'Iriche, on oublie toujours que le Luxembourg c'était le ramasseur des pommes de terre de la Lorraine et c'était le soutien de l'Europe. Ils vendaient ce qu'ils avaient, c'est-à-dire leur sang ou leur force de travail. Il n'y aura pas eu un changement, etc. Mais je pense que... Et puis, il ne faut pas oublier non plus que dans certains états, la sécurité alimentaire est inscrite dans les textes, que telles. Dans quels états, par exemple ? Comme en Suisse. Comme en Suisse. Il doit avoir une autonomie de façon à ce qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur. Il faut qu'on puisse... Donc, pour pouvoir se nourrir, il faut protéger les sols. Et pour protéger les sols, il faut déjà les identifier comme étant les terres qui sont cultivables. Et il ne faut pas oublier qu'on doit aussi construire. Donc, on va sacrifier un certain nombre de terres, mais ce seront les moins bonnes terres agricoles. Et donc, il y a des principes comme ça qui sont très ancrés. Alors, on peut le transformer autrement en France, par exemple, ou dans d'autres états, en donnant des indices de qualité. Et ce sont ces indices de qualité qui vont déterminer la constructibilité ou la non-constructibilité des terrains pour les préserver. Et ça, il y a beaucoup de... Ça a été essayé. On en parle depuis longtemps, Philippe. Il y a peu de collectivités qui ont assis leur plan, leur PLU ou leur SCOT sur une valeur agronomique ou sur des indices de qualité. On les compte sur les doigts de quatre mains, peut-être. Ça n'arrange pas. Oui, mais il y a déjà un souci. C'est comment on détermine ces qualités. Voilà. Il y a un problème. Alors, il faut bien penser... C'est sans fin, cette histoire-là. C'est sans fin, oui et non. Il faut simplement penser que le droit n'est qu'une boîte à outils qui répond à des préoccupations. C'est sûr. Et lorsqu'il est assis sur des éléments techniques, il nous faut les éléments techniques. Si on ne les a pas, on ne peut pas intervenir. Et vous pensez qu'on ne les a toujours pas. Les histoires de qualité, d'indices de qualité des sols, on les a quand même. On les a. Simplement, on ne les utilise pas, non ? Alors, sans doute, mais un, ça a un coût. Oui, d'abord. Oui, ça a un coût, forcément. Lorsqu'on a, par exemple, le GIS InfoSol qui fait un recensement de l'ensemble des terres françaises, il le fait sur des carrés de 10 kilomètres. Ce qui n'est quand même pas une forte précision par rapport à une commune qui voudrait le mettre en œuvre. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le fait que certaines communes, certains maires font du nombre de constructions sur leur territoire la réussite de leur mandat. Ils ne peuvent pas faire autrement. Le budget des communes dépend des impôts fonciers, donc ils ont intérêt à en faire du foncier. Oui, sauf à changer les règles. Donc, il faut aller vers Bercy, avant de changer le droit. Oui, mais justement, c'est très intéressant ce que vous dites par rapport à la fiscalité, c'est que j'ai eu la charge, oui, c'était une charge parce que c'était assez lourd, de coordonner un groupe de travail auprès du ministère de l'Environnement et du ministère des Finances sur la question de la fiscalité et de l'artificialisation des sols. Et on a réfléchi à un certain nombre d'outils pour essayer de voir, d'outils financiers et fiscaux, pour voir comment est-ce qu'on pourrait initier fiscalement, inciter fiscalement à l'économie des sols, du style exonération de la taxe d'aménagement si on fait du recyclage foncier. Si on décontamine un sol et qu'on reconstruit dessus, on ne sera pas taxé pour l'utilisation du sol et on pourra même envisager qu'il y ait éventuellement des exonérations d'autres taxes comme la taxe sur foncier bâti, par exemple, parce qu'au-delà du fait que ça économise du sol, ça apporte aussi un bien-être sociétal puisqu'on va décontaminer un sol. Donc, on va remettre le terrain en l'état et éviter donc des problèmes pour la santé. Donc, on peut trouver comme ça. Mais ce problème, c'est qu'on n'intègre jamais l'avantage économique qu'on pourrait avoir à faire de l'économie du style parce qu'on ne le prend que dans sa surface, on ne le prend pas dans tous ces services écosystémiques qu'il rend et qui ont une certaine valeur. Et oui, il y a une question qui est soulevée par Michel Brossard sur Internet. On sait que le sol, c'était l'objet du programme 4 pour 1000. Le sol est un puits de carbone, puits de carbone qu'il faut augmenter. Est-ce que ça, ça ne devrait pas pousser le législateur à changer la définition juridique des sols en fonction d'un indice de stockage ou de flux de carbone à l'année ? Est-ce que c'est un élément qui pourrait modifier cette boîte à outils juridique ? Un élément, malheureusement. Et je dis malheureusement pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup les services écosystémiques. Je trouve que cette invention des économistes qui ont déboulé un jour dans les sphères internationales qui sont arrivées dans les textes nationaux parce que ça permet de comparer ce qui est comparable. Mais on le met sur des points du financier et ce qu'on appelle les services, ce sont des services qui sont tournés vers l'homme. Eh bien oui. Pour moi, faire du sol l'élément stockage de carbone va faire, on ne va le considérer que dans cet élément-là. Toujours pareil, le sol pour ce qu'il nous sert et pas pour ce qu'il est en soi. Exactement. On pourrait dire la même chose sur la capacité de filtration des eaux. Donc, il sera protégé parce qu'il se protège, etc. Autrement dit, il n'aura de qualité que parce qu'il y a un service qui est rendu et il ne sera pas pris en compte pour lui-même intrinsèquement. Donc, ça ne changerait rien d'intégrer un flux de carbone comme agrégateur d'une fin, comme, comment dirais-je, comme une meilleure définition. Je n'arrivais pas à sortir mon mot. Oui, mais ça permettrait de donner un indice permettant d'identifier une qualité, mais ça n'est pas la seule qualité. Donc, il faudrait, c'est plurifactoriel, finalement, on aurait plusieurs paramètres pour indicer une qualité donnée. Après, ça permettra éventuellement aussi de les protéger dans la mesure où on sait qu'il va pouvoir stocker du carbone, donc, on va le protéger dans cette capacité-là. Donc, on va le laisser non imperméabilisé, donc non artificialisé de façon à ce qu'il puisse maintenir ce service. Mais, n'oublions pas que si on le fait pour stockage de carbone, il peut aussi avoir d'autres fonctions en parallèle. Donc là, c'est intéressant également. Mais il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas l'orienter seulement dans les accords de Paris avec le stockage de carbone, etc., parce que ça n'est que prendre le problème que par un petit bout. par quel bout faudrait-il le prendre ? Comment faudrait-il considérer le sol ? Sur quels indicateurs faudrait-il se baser pour le mieux définir sans tomber dans le piège de l'anthropocentré, c'est-à-dire le sol en fonction de ce qui nous est utile ? Qu'est-ce que vous verriez, vous ? Qu'est-ce que vous défendez ? Le sol est défini déjà. Les pièces de définir, etc. Après, c'est trouver l'argument pour permettre au droit d'agir pour le protéger en tant que tel. Alors, quel serait-il l'argument ? Le souci qu'on a, c'est l'élément que j'ai analysé, mais une fois encore, c'est une analyse personnelle. Lorsqu'on a refusé de considérer le sol comme étant élément du patrimoine commun de la nation avec la voie de l'université, qu'on n'en a fait qu'un élément comme il participe de la constitution de ce patrimoine. Aller dire à quelqu'un que son sol fait partie du patrimoine commun, la personne va considérer qu'il y a une nationalisation. Il est exproprié de fait. Exactement. En fait, si on avait dit simplement le sol dans sa constitution naturelle, c'est un élément du patrimoine commun. C'est-à-dire pas le sol dans sa matérialité, mais le sol dans son caractère de biodiversité, son caractère naturel, ça aurait permis avec ce petit élément intermédiaire de laisser penser que ce n'est pas mon terrain qui est pris en compte comme elle, mais les qualités biologiques de ce terrain qui font partie du patrimoine commun. Oui, certes, mais ça empêcherait la personne propriétaire de faire ce qu'elle veut finalement. C'est déjà fait. On ne peut pas faire ce qu'on veut chez soi. Oui. Si on regarde toute la réglementation en termes d'usage de la propriété, elle n'est pas aussi libre qu'on le pense. Oui, d'accord, mais on sait qu'il y a des agriculteurs qui, sur certains terrains, ont trop laboré, ont trop pulvérisé, au point qu'aujourd'hui, ils déplorent une érosion des sols, une baisse du tout de matières organiques. On voit ce qui est devenue la bosse, et pourtant, personne ne s'est opposé à cela. Oui, mais est-ce qu'ils ont trop ? Est-ce qu'ils ont trop ? Oui, maintenant, mais parce qu'on a répondu aux préoccupations d'une époque, on a répondu aux connaissances d'une époque, etc. Et là, on voit les connaissances qui évoluent, on voit les techniques qui évoluent. Donc, il faut peut-être laisser un peu de temps pour qu'aussi les esprits suivent dans ce cadre-là, me semble-t-il. Alors après, il y a tout l'aspect économique, il faut vendre des super tracteurs qui a trop motrices, qui sont capables de sortir de 12 stocks derrière. Non, mais c'est ça, et de creuser à une certaine profondeur. Il y a encore ces réflexes-là, mais je pense que petit à petit, on peut aboutir à un changement, mais ça sera progressif. On ne peut pas faire passer l'agriculture contemporaine de ce qu'on a exigé d'elle et avec les techniques qu'on lui a données à toute autre chose. Et on le voit dans beaucoup d'autres éléments, ça ne peut arriver que progressivement. Mais dans le même temps, je pense qu'il serait peut-être nécessaire d'ouvrir les esprits déjà à l'école dans d'autres milieux pour faire prendre conscience que le sol, c'est quelque chose. Je regrette toujours beaucoup qu'on ait supprimé une grande part de la géologie, l'enseignement de la géologie à l'école. Même si j'avais détesté ça en mon temps, j'avoue, je ne regarde plus maintenant un caillou de la même façon. Et le sol, d'ailleurs, non plus. Mais il y a un élément qui vient aussi, sans mauvais jeu de mots, qui est un peu rampant, c'est qu'on a inventé les trames vertes et bleues, on est en train d'inventer la trame brune. La trame brune, c'est d'essayer de maintenir des passages souterrains dans le dessous du sol, notamment en évitant les atteintes, ce qui montre bien qu'il y a une biologie qui existe. Il y a une biologie souterraine, puisqu'on admet qu'il puisse y avoir des passages. Il y a beaucoup de questions, Philippe. Avant d'en aborder certaines, moi j'en ai une autre. Est-ce que finalement, c'est compliqué, c'est peut-être un peu chimérique de s'occuper du sol dans son volume en trois dimensions. Est-ce que, puisque le sol est considéré comme une surface, est-ce que ce n'est pas la définition de cette surface qu'il conviendrait de changer en France ? C'est assez basique, corrigez-moi si je me trompe, c'est couvert de bitume ou espace, ou énaf, espace naturel, agricole et forestier. Mais finalement, on retrouve exactement dans le même volume à la fois un grand champ de céréales, une prairie et puis une forêt. Est-ce que cette définition un peu bipolaire, si on la modifiait en introduisant plus de critères, plus de séparation, est-ce qu'elle ne pourrait pas participer d'une meilleure considération des sols ? Une meilleure considération, c'est sûr. Après, pour l'introduire en droit, je pense que ça peut être un peu compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà en droit, dans le dogme juridique, le sol ne disparaît jamais. Le sol n'est qu'une... Ah oui ! Un sol qui soit... Le sol surface ne disparaît jamais. Qu'il soit bituminé ou qu'il soit totalement naturel, il est toujours là parce que ça n'est... Finalement, le droit a répondu à une... Comment dire ? Une vision que l'on avait du sol, c'est une apparence, c'est une surface. Point final. Et on ne regarde pas ce qui se passe dessous parce qu'on n'y a pas accès en tant que... Sauf les agriculteurs, sauf ceux qui bêchent leurs jardins, mais ils n'ont accès que dans une certaine limite et surtout, c'est que la biodiversité du sol, elle est quasiment invisible. Si on enlève les micromanifères, une fois qu'on s'attache aux collamboles ou à d'autres petites bestioles souterraines, on ne les voit pas. Donc, on ne conçoit pas son intérêt en tant que tel. Alors, ensuite, si on rajoutait des critères pour dire le sol, c'est ça, c'est quel sol ? C'est le sol pour quel usage ? C'est quel sol en tant que tel ? C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Alors, bien sûr, après, le sol peut disparaître. Bien sûr, il disparaît, mais sa disparition, c'est une disparition physique, mais juridiquement, il existe toujours parce qu'il y a toujours la surface. Une fois qu'on a enlevé une couche, il y a toujours une couche dessous. Le sol est toujours là, en fait. Et c'est un, on va dire, c'est un intemporel en quelque temps qui ne bouge pas comme tel. Alors, il y a Alorsin qui vous demande, est-ce qu'il est envisageable de conférer une personnalité juridique au sol comme ça a été fait, vous savez, l'exemple classique de cette rivière en Nouvelle-Zélande ? Est-ce que ce serait intéressant ? Est-ce que, ben voilà. Alors, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec le fait de conférer des droits à la nature. Pourquoi ? En tout cas, les reconnaître comme des personnes, même non humaines, parce que je pense qu'on peut avoir d'autres biais que de changer complètement ce paradigme d'approche la personne, la chose. Tout ce qui n'est pas personne est nécessairement une chose. Donc, le sol est une chose en tant que telle. Après, c'est comme la notion de patrimoine commun. Conférer la personnalité juridique, c'est une autre façon de regarder les choses et de reconnaître des droits, mais c'est reconnaître des droits de ne pas porter atteinte à. Mais est-ce qu'on a besoin de passer par ce truchement de personnalité juridique pour dire qu'on ne peut pas porter atteinte à ? Ce serait dangereux de faire comme ça ? Ça serait, pardon ? Est-ce que ce serait dangereux de conférer une personnalité, de modifier à ce point notre façon de faire le droit ? Le problème, c'est conférer à qui ? À quoi ? Est-ce qu'on va le conférer au sol ? Mais alors, pourquoi pas aux arbres ? Pourquoi pas au sol ? Pourquoi pas à l'eau ? Effectivement. Après, si on va sur le plan des animaux, d'accord, mais quel animal ? Est-ce que c'est le panda ou est-ce qu'on… Ou le polombole. Bien sûr. Et à un moment donné, je pense qu'il va y avoir une discrimination qui peut s'établir. finalement, ce sera une affaire de valeur. Qu'est-ce qui mérite d'être personnalisé par rapport à un autre élément ? Et je pense qu'il y a un premier danger qui est cette nouvelle sélection non darwinienne. Il y aura une nouvelle sélection qui va intervenir dans ce cadre-là. Parce qu'il faudra bien dire qui et surtout pourquoi, qu'est-ce qui le mérite ? Ensuite, mon deuxième, par rapport au sol, par rapport au sol, ma deuxième réserve, c'est que beaucoup de pays dans lesquels on a conféré cette personnalité au sol, c'est profondément ancré dans la culture des personnes. C'est profondément ancré dans la culture… Par exemple, la culture maori avec le fleuve, après les accords qui avaient eu lieu avec les Anglais au XIXe siècle, c'est que pour eux, le fleuve participe de leur personnalité, de leur environnement comme un autre même, comme les autochtones, ceux qui sont nés de la terre. Mais quel est nous, occidentaux, notre lien avec tout ça ? On ne va pas à la chasse en priant frère ours de nous pardonner comme le fond de nous ? Non mais bien sûr, parce qu'on va tuer un nos frères. C'est totalement différent. Et je pense que vouloir faire la transposition ne me paraît pas très bonne. D'ailleurs, on a d'ailleurs triché sur ce point. Si je veux dire, dans les accords Paris, ce qui est très amusant, dans les accords Paris, la version anglaise dit Mother Earth, la terre-mer, la tradition française, c'est la terre judiciaire. Ça veut tout dire. Non, c'est pas la même chose. Mais tout simplement parce que culturellement, on ne peut pas dire notre terre-la-mer. Parce que ça n'est pas ancré dans notre culture. Et vouloir faire ces ponts culturels comme ça, comme imposés, et ça, c'est ma deuxième réserve, ne me paraît pas bon. Et ensuite, la troisième, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'autres voies pour aboutir à la même chose. Est-ce qu'une des voies, ce n'est pas de réformer, de modifier le droit de propriété, par exemple ? On pourrait modifier le droit de propriété, effectivement. Alors déjà, il faudrait, je pense… C'est une question qui revient à plusieurs reprises. Oui, alors, le droit, c'est magique. Ce qu'on a fait un jour, on peut le redéfaire un autre jour. Il y a un de mes collègues qui avait un peu une expression que j'aime beaucoup, qui disait que le droit, c'est comme la pierre philosophale, ça peut transformer le plomb du terrain agricole en or du terrain à bâtir. Ça, c'est sûr. On peut faire ce qu'on veut. Je peux, d'un simple, sur un bout de papier, enfin, j'exagère, je caricature, mais je peux transformer un terrain agricole en terrain à bâtir. Et je peux faire l'inverse. Et donc, on pourrait effectivement, juridiquement, modifier considérablement le rapport au sol à la propriété. Ce qui réduirait le droit de propriété tel qu'il est aujourd'hui ? Mais, alors, après, qu'est-ce qu'on réduirait ? Est-ce qu'on réduirait la propriété matérielle ou est-ce qu'on réduirait le droit d'usage du sol ? Mais ça, c'est déjà fait. Par exemple, en urbanisme, si je veux construire chez moi, je dois demander un permis de construire, je dois respecter le plan local d'urbanisme. Il y a déjà tout un ensemble de contraintes sur l'usage du sol en tant que tel. Donc, on pourrait éventuellement rajouter des contraintes. Mais derrière la contrainte, ensuite, c'est comment est-ce qu'on va contrôler ? Lorsque je construis ma maison, j'ai une obligation de déclaration d'achèvement des travaux et il y a éventuellement une attestation de conformité. Mais comment je fais après pour l'usage du sol ? Est-ce qu'il va être par rapport à celui qui est fait si on veut le protéger ? Oui. Juridiquement, on peut tout faire. Après, c'est de la police, il faut surveiller, il faut comprendre. On dira juridiquement, il ne faut pas que les auditeurs le prennent sous la version le bras armé de l'État. C'est une question de police, c'est-à-dire de réglementation. Est-ce que quand même, c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe du Nord, ça a été le cas d'un projet de loi voté à l'Assemblée, pas au Sénat, du député Laglaise pour généraliser la séparation du foncier et du bâti. Est-ce que ça, ce n'est pas justement une façon comme une autre de modifier le droit de propriété ? Vous achetez votre maison, mais votre foncier, vous ne l'avez pas, il appartient à la collectivité pour 99 ans. Est-ce que ça, ça va dans le sens que vous souhaitez ? Est-ce qu'on peut l'appliquer aux terres agricoles ? De toute façon, ça existe déjà, ça s'appelle l'amphithéose. Ça s'appelle l'amphithéose. L'amphithéotique permet finalement de faire un détachement, donc un détachement entre le support du sol et puis la construction qui est au-dessus. C'est possible, c'est d'ailleurs l'essentiel du statut du sol en Angleterre. de ce statut-là. Donc, on peut tout à fait l'imaginer, mais pour autant, alors c'est sûr que celui qui va restituer le bien à l'issue du bail amphithéotique devra rendre des comptes sur la qualité de ce qu'il restitue. Là, peut-être qu'effectivement, ça peut changer quelque chose parce qu'on aura cette obligation. Mais qu'est-ce qui interdirait de fixer cette obligation dans un simple bail qu'on pourrait avoir dans l'utilisation ? On le fait déjà en terres agricoles. On le fait déjà dans les terres agricoles. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire dans d'autres types d'usages ? Je vous loue mon bien, vous devez, etc. Mais on est dans un cadre où il y a un contrat, c'est-à-dire un rapport entre deux individus qui va s'arrêter sur un élément où je dois rendre. Mais quand je suis propriétaire, je ne dois de compte à personne. Alors, toute la difficulté, c'est comment je vais contraindre le propriétaire à rendre des comptes à la société de l'usage qu'il fait de son sol. Là, on change complètement d'approche. D'ailleurs, il y a des internautes qui vous disent par rapport à ce que vous disiez au début qui peut sembler contradictoire avec ce que vous venez de dire, Philippe. Vous dites que le droit de propriété, voilà, on peut s'opposer à lui, on peut le contraindre. Là, vous... Oui, c'est ce que vous disiez, mais là, vous dites un peu le contraire. Et en même temps, des auditeurs, des internautes vous disent, oui, mais moi, à côté de chez moi, on arrache des haies et puis personne vient emmerder à l'agriculteur parce qu'il a arraché des haies. Tant qu'il n'y a pas un texte qui est interdit de le faire, enfin, mais voilà. Après, tout est une question, tout est une question de... le droit intervient comme un contrôle social. D'accord ? Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'interdiction, tout ce qui ne peut être, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est libre. Ça s'appelle juste une démocratie. Il ne faut tout de même pas l'oublier. C'est un petit détail. Non, mais de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus vouloir, comment dire, faire qu'il y ait un excès de réglementation. De ce point de vue-là. Alors, il n'y a pas de contradiction à ce que je disais au début par rapport à la propriété. Certes, le droit peut contraindre la propriété, mais jusqu'à ce qu'elle... Et on a beaucoup d'essence de conseils constitutionnels dans ce sens-là. C'est jusqu'à quel niveau de contrainte on peut aller sans faire disparaître la propriété ? C'est-à-dire que s'il y avait tellement de contraintes qu'on n'en avait plus à la liberté d'usage, eh bien, il n'y a plus de propriété. Plus de propriété. Plus de propriété. Il y a des procédures spécifiques qui ne passent pas par la réglementation. Il va passer par l'expropriation, donc un transfert de propriété. Après, on pourrait effectivement, dans une perspective un peu utopiste, considérer que le sol appartient à l'État et il en confie la garde aux personnes. Ça fait partie des théories qui existent toujours en matière de propriété. On a vu ce que ça a donné en Union soviétique, cette affaire-là. C'est vrai qu'il y avait deux catégories de jardins, de mise en culture et celle qui était appropriée fonctionnait beaucoup mieux que les autres. Ici, c'est parce que les personnes étaient asservies à la mise en culture de terrain ne leur appartenant pas. Ce que je veux dire ici, moi, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans le même système. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. C'est que si le terrain appartient à l'État, il en confie la gestion à quelqu'un qui est, entre guillemets, le propriétaire ou un quasi-propriétaire, on va dire comme ça. Un quasi-propriétaire. Le propriétaire, c'est l'État. Il le confie. Et si ces personnes ne respectent pas un certain nombre d'éléments de protection ou de mise en culture, de mise en valeur dans un intérêt social et son intérêt personnel, alors l'État pourrait le retirer. On peut l'imaginer. Mais est-ce qu'on ne va pas vers ça à l'échelle des collectivités ? Quand une collectivité fait un plan d'alimentation territoriale ou fait en sorte que des agriculteurs aient des contrats de trois ans, s'ils produisent d'une certaine façon pour alimenter les cantines, est-ce que ce n'est pas dire un usage des sols, et puis deux, un type de sol que l'on a envie, nous, en tant que citoyens ? Est-ce que finalement, j'élargis la question, étant donné qu'il paraît être très difficile de modifier le droit tel qu'il est, est-ce que ce n'est pas l'application du droit par les collectivités qui serait un levier intéressant, possible, pour encher la chose ? Ce qui était très intéressant, c'est que vous avez évoqué par bien un contrat. En fait, dans ce cadre-là, on peut le faire de façon contractuelle. On n'est plus à leur tension. On aurait, là, c'est très utopiste à la Rousseau, on aurait le contrat social joulant que les propriétaires utilisent leur sol au bénéfice de la collectivité ou en tout cas, sans remettre en cause cette réalité qui ne lui appartiendrait pas en définitive. Là, dans l'autre hypothèse que vous évoquez, dans le cadre d'un contrat, c'est que je suis propriétaire de mon sol ou je suis locataire de mon sol et je le mets en valeur et parce qu'on m'incite et je crée une relation à un tiers, parce qu'on m'incite à le cultiver de telle et telle façon, je vais le faire parce que j'y ai un intérêt. Mais c'est parce que j'ai le libre usage de mon bien que le contrat va me permettre de le dédier à autre chose. Mais je ne suis pas engagé moyennement, je suppose, rémunération. Donc, on a des possibilités, le tout n'est pas perdu, on peut, le droit permet déjà de faire des choses. Tout à fait, mais alors avec la restriction, c'est qu'un contrat ne peut pas être imposé. C'est le libre accord des parties. C'est-à-dire que si l'un des deux ne veut pas, on ne peut pas passer le contrat. Sophie Raoult vous pose une question intéressante. Est-ce que le concept des obligations réelles environnementales peut faire évoluer la situation ? Est-ce que c'est que ce rire, celui de billets ? Non, 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 j'en souris parce que depuis qu'elles ont été créées avec force, on va dire, il a fallu rentrer dans les parlementaires, dans les notaires, etc. Parce que d'habitude, les servitudes se font entre biens, c'est-à-dire, il y a un bien dominant et ce qu'on appelle le fonds servant, le fonds dominant, c'est un rapport entre biens. ici, c'est un propriétaire qui dédie son bien complètement à la collectivité, en tout cas, à la protection. Non, je souriais parce qu'on attend depuis que le texte a été adopté un rapport du gouvernement au Parlement pour justement voir comment on peut lancer la machine parce qu'en fait, ça marche très peu parce qu'il n'y a pas d'incitation, notamment financière et fiscale derrière et le rapport est sorti cette semaine. Donc, c'est tout frais. Donc, je suggère à Mme Raoult de prendre connaissance sur le site des bibliothèques de rapport public de ce rapport. Donc, plus sérieusement, effectivement, mais une fois encore, ça participe d'un engagement volontaire du propriétaire. Le propriétaire passe un contrat avec une personne publique pour pouvoir, ou une autre, une association, par exemple, pour pouvoir dédier son bien à la protection de l'environnement. pendant un certain délai. Mais c'est purement contractuel. On ne peut pas le forcer. On peut du tout le forcer à faire. Et surtout, on sent vraiment le désintérêt total pour l'instant puisqu'il n'en a aucun retour sur investissement. La collectivité ne l'exonère pas d'un certain nombre d'éléments, etc. Voilà. Il y a eu une grande discussion d'ailleurs sur ce point sur les obligations en relais environnementaux. C'était pour éviter que ça se fasse par opportunisme ou par une espèce de... Comment dire ? Non, pardon. Il faudrait... Oui, on a admis qu'on pourrait aider ceux qui le font par pur... Comment dire ? Altruisme. Altruisme, voilà. Alors que ceux qui le feraient pour une autre fonction à fin d'opportunisme, là, ça ne fonctionnerait pas. Mais la difficulté, c'est que pour le moment, on n'a pas encore trouvé l'élément déclencheur. C'est comme un peu les zones agricoles protégées, les PAPN et compagnie. Il n'y a pas véritablement... Alors même que ce sont des textes de protection extrêmement intéressants, il n'y a pas d'incitation. Il y a peut-être aussi une méconnaissance de l'outil. Il y a peut-être aussi une très forte... Comment dire ? Il y a beaucoup trop de contraintes juridiques pour les mettre en œuvre. Ils sont très techniques. Et peut-être qu'en simplifiant, peut-être qu'en incitant, on pourrait aller dans ce sens-là. Mais je pense que la voie contractuelle peut être extrêmement intéressante. Il y a une question qui m'est inspirée par plusieurs, notamment celle d'Anne-Sophie Boigalet qui est très longue, je ne pourrais pas la lire. Est-ce que le principe de non-régression qui est inscrit dans la loi de reconquête de la biodiversité ne peut pas être aussi un élément pour modifier la valeur que l'on donne au sol ? Par exemple, je suis en bio, en conservation des sols, en conservation des sols, j'ai un sol magnifique plein de carbone, de colombole, de matière organique, d'eau et herbe. Et le prôneur suivant, il veut tout retourner et faire du maïs et du blé. On pourrait lui dire « Ah oui, ben non, parce que là, mais tout m'attire on va l'écrochouter, parce que ma terre ne sera plus la même. Est-ce que ça, ce serait susceptible d'être concerné par le principe de non-régression ? » Est-ce qu'on pourrait opposer ça à l'agriculteur-prôneur ? Alors, je ne pense pas qu'on pourrait l'appeler non-régression, même si je comprends l'idée. Parce que la non-régression dans ce cadre-là, c'est un effet cliquet par rapport à des textes qui font qu'on ne peut pas diminuer la protection environnementale d'un point de vue normatif et pour revenir en arrière. Après, l'idée d'avoir une espèce de non-régression, c'est-à-dire autrement dit de maintenir une qualité constante et de tendre toujours une meilleure qualité du sol, finalement, votre remarque aboutit à ça. C'est intéressant, mais comment le mettre en place ? Comment la mettre en place ? Ce n'est pas dans la loi sur la biodiversité, la loi de la biodiversité ? Non, ça, ce n'est pas prévu dans ce sens-là. Et pour le moment, la cour de cassation, notamment lorsqu'on a ce qu'on appelait autrefois le remembrement, donc l'aménagement foncier, lorsqu'on a des tableaux d'équivalence de valeur pour pouvoir échanger des tirs. Donc, on met toutes les terres dans un immense portefeuille et puis on refait une répartition de propriétés. En fait, que le terrain soit en bio ou pas en bio, il a exactement la même valeur. Donc, la valeur bio d'un terrain, pour l'instant, en droit, n'est pas reconnue en tant que telle. Elle ne l'est reconnue que d'un point de vue économique lorsque un terrain faisant partie d'une appellation protégée, IGP et autres, a sa valeur, mais qui est une valeur économique et parce qu'il a une certaine qualité de sol qui fait qu'on a admis qu'on pouvait avoir certains types de cultures avec une qualité particulière à cet endroit, mais pour le reste, ça n'est pas pris en compte. D'accord. Malheureusement, alors, c'est vrai que mettre une non-régression pourrait être intéressant. Après, j'y vois quand même un risque. Le risque serait que celui qui va utiliser son sol ne cherchera jamais à améliorer par rapport à la qualité. Eh bien oui. Eh bien oui, parce que ça lui ferait une trop forte contrainte. Eh oui. Oui, par la suite. Eh oui, et on se tirerait une balle dans le pied. Eh bien oui. Vous imaginez dans un bail rural, dans un bail rural où le preneur à bail, donc l'agriculteur, fait une super mise en culture, etc., etc., et après, le propriétaire qui retrouve son bien, tout un certain temps, ne peut plus en avoir l'usage qu'il le souhaitait parce que celui qui l'a mis en valeur l'a trop bien mis en valeur. Alors bien sûr, c'est peut-être un gain pour lui, mais ce n'est peut-être pas non plus un avantage. Ça chemine vers la fin de l'émission, Philippe. Élargissons un peu le focus, comme on dit. Est-ce que le genre de discussion qu'on vient d'avoir, on le retrouve dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui réfléchissent à modifier leur façon de voir le sol ? Est-ce qu'il y a un mouvement général vers une considération pour une valeur intrinsèque des sols, appelons-là comme ça ? Au niveau international, ce à quoi on s'intéresse actuellement, c'est le land grabbing, c'est-à-dire le fait qu'on ait un qu'on a qu'apparemment des sols par d'autres États sur des territoires pour pouvoir avoir des mises en culture. Donc là, effectivement, il y a un feedback, il y a un rétro contrôle, il y a une réponse de ces États qui vont mettre en place des réglementations pour justement éviter que des investisseurs étrangers viennent accaparer les terres. De ce point de vue-là, on protège une fonction de production parce qu'on a aboutirait à en priver la population d'un État donné. Ensuite, d'autres s'y intéressent, j'ai cité la Suisse, par exemple, j'ai cité l'Émane, donc tous les pays qui connaissent des problèmes de qualité des sols par l'érosion, par des dizaines d'années d'agriculture intensive, se rendent compte à un moment donné qu'ils ne peuvent plus cultiver et vont devenir dépendants d'autres. Et je pense qu'une fois encore, la question économique plutôt que la question écologique peut aller dans ce sens de protection. Mais après, sur les usages, il y a une certaine inventivité, on peut dire comme ça. Au Canada, par exemple, non ? Pardon ? Au Canada, non ? Alors, il y a le Canada, mais je pense que c'est surtout à l'Allemagne, il y a eu dans le land du bar d'Urtemberg, des expérimentations, par exemple, un peu comme les quotas de gaz à effet de serre. J'ai le droit d'émettre si j'ai tant de quantités de quotas. Ici, c'est le genre de construire si j'ai acheté tant de quotas à bâtir. Autrement dit, je suis propriétaire de mon bien, mais je ne peux le construire que si j'ai un certain nombre de quotas que j'achète. Et comme c'est une quantité limitée et qu'elle arrive en réduction, si je veux acheter des quotas et que je n'en ai pas, ça va me coûter très cher. Donc, j'ai intérêt à revoir mon projet de façon à ce qu'il soit moindre consommateur du sol, par exemple, en surface, ou alors avec du recyclage foncier. On peut trouver comme ça un certain nombre d'idées. Mais par contre, ça serait, on aurait une économicisation du droit à bâtir dans ce cadre-là, comme on l'a pour le droit d'émettre en matière à construire. On peut trouver, je pense qu'on peut trouver des biais, mais beaucoup de pays s'y intéressent. Alors, il y a ceux qui s'y intéressent, parce que les sols vont disparaître progressivement par l'érosion, par la salinisation, et puis par la submersion, par la submersion également. Donc, il va y avoir une réduction de la quantité. Et puis aussi, il ne faut pas non plus oublier que la population augmente. Donc, il faut aussi gérer la masse de population pour se loger. On est bien obligé de faire du logement. il faut repenser, peut-être repenser le système pavillonnaire qu'on connaît en Occident, par exemple, trouver d'autres, mais de nouveau, ça va être culturel. Allez dire à quelqu'un qui habitait dans son pavillon, finalement, la surface que vous occupez au sol, on peut faire 20 logements. Très bien. Non mais, voilà, on aboutit à ça, en définitive. Alors, bien sûr, on va utiliser du sol. l'artificialisation d'aide, c'est ça, c'est aussi pour ça qu'il y a des maires qui n'en veulent pas parce qu'ils pensent à proviscuité. Ça reste dans un espèce d'ancrage. C'est-à-dire que le collectif, dans une société comme la nôtre, le collectif, ce n'est pas nécessairement la réussite. Ah oui. J'habite dans un immeuble HLM. Voilà. Parce que c'est resté encore ancré dans les... C'est la sururbanisation qu'on a eue au sortir de la guerre, c'est l'habitat qui est efficace parce qu'il peut loger beaucoup de monde, mais il ne permet pas les relations sociales comme on peut les avoir avec le voisin de l'autre côté de l'AE. C'est sûr. Alors que le voisin du palier, on ne le connaît pas, celui du côté de l'AE, on le connaît mieux. C'est curieux, mais c'est comme ça. Merci, Philippe Billet. Vous avez trouvé quelle oeuvre j'ai citée tout à l'heure ? J'ai le droit de... Non, je n'ai pas le droit de le dire. Si, 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 vous pouvez, c'est la fin. L'auteur, il ne commence pas par un Z ? Si, il commence par un Z. Ben voilà. Les autres vont le trouver, alors. Non, 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 les autres ne trouvent pas, là, ils sont partis. Non, c'est la terre d'Émile Zola. Voilà, on parle déjà d'analyse des sols dans la terre d'Émile Zola. Ça se passe dans la Beauce qui avait déjà la même figure qu'aujourd'hui, avec les mêmes questions que se posent les agriculteurs d'aujourd'hui. C'est assez fascinant, mais quand j'ai vu l'analyse des sols, je me suis dit, ben ouais, finalement, on se pose les mêmes questions depuis... Ben oui, mais ce qui vous donne depuis 100 ans, depuis plus de 100 ans, il ne s'est rien passé. Voilà. Non, mais... C'est vous qui l'avez dit. Ben oui, c'est ça. Merci, Philippe Billet, pour votre clarté, votre passion. Le droit, c'est passionnant. Moi, je n'y comprends pas grand-chose, mais c'est passionnant. Voilà, c'est le choix. En tant qu'écrivain, moi, ça me passionne parce que finalement, tout repose sur le bon choix des mots, de la ponctuation. Quand vous dites... Quand le droit dit effectivement que les sols contribuent au patrimoine commun, ben, ce n'est pas du tout la même chose qu'ils font partie du patrimoine commun. Tout est dans le choix des mots. Et c'est ça qui est fascinant avec le droit. La prochaine émission, mesdames, messieurs, vous êtes encore 112. Merci d'être resté là aussi longtemps. La prochaine émission, c'est le 18 mai, initiative pour préserver les sols agricoles. Nous serons avec Dominique Potier, député de Morte et Moselle, Pascal-Henri, directeur de Terre citoyenne albigeoise, et Gilles Flandin, président de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes, qui a plein d'idées, vous verrez, qui a été maire pendant deux mandats des chapelles et qui a mis en place, pour le coup, lui, dans son plan local d'urbanisme, des choses très concrètes pour ne pas bouffer plus que de raison les terres agricoles. D'ailleurs, on n'en bouffe plus du tout jusqu'en 2030, si ma mémoire est bonne. Ne manquez pas la bande-annonce de l'émission, faite par un certain Mehdi, acteur de renom, je vous le dis, pour clôturer la première année de C'est dans le sol. Le comédien Mehdi est réalisateur à carte blanche, je crains le pire, c'est-à-dire le meilleur. Mesdames, messieurs, merci encore. Philippe Billet, bravo. Merci. Vous pouvez reprendre une activité normale, puisque je vous délivre mon menu à chaque émission. Là, c'est saucisse au couteau et purée, donc pas loin de 22 heures. Ce n'est pas une bonne heure pour manger de la saucisse au couteau, je pense. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada